Un peu plus de deux ans après la sortie du film Back North réalisé par Cédric Jiménez et qui s'inspirait du fait divers des flics ripoux de la cité phocéenne, BFM TV diffuse ce lundi 16 janvier 2023 un documentaire en trois parties, offrant la parole aux différents acteurs dont trois ex-policiers incriminés. Une première. L'émission d'investigation ligne rouge sur BFM TV, diffuse ce lundi 16 janvier une nouvelle série documentaire événement en trois épisodes, riches en témoignages, trois anciens policiers mais aussi leurs avocats, des journalistes, des habitants des quartiers Nord, Alain Gardère, préfet délégué à la sécurité des bouches du Rhône en 2011-2012, Jean-François Jaffuel, commissaire de la division Nord de 2007 à 2010 ou encore Joël Doutot, Le père de l'homme des policiers mis en examen. Les journalistes Jérémy Normand, Étienne Grelet, Élodie Noiré et Angèle Fontaine ont donné une tribune à ceux qui n'ont jamais vraiment été écoutés avant le procès qui s'est tenu en avril 2021, soit dix ans après les faits. Affaires BAC Nord. 76% des retranscriptions des conversations entre policiers n'étaient pas bonnes depuis la rumeur de Raquette qui a mis le feu aux poudres, alimentée par la dénonciation vengeresse d'un ancien policier de la BAC, jusqu'au enregistrement dans les voitures, dont les retranscriptions ont été modifiées par le GIGN, en passant par les écoutes téléphoniques qui n'ont rien donné. La série documentaire décrypte avec précision une enquête à charger le fiasco qui s'est n'essuivie. 12 fonctionnaires de police ont été soupçonnés de vols, extorsions d'argent, de stupéfiants et de cigarettes de contrebande et placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, 96 heures comme pour le grand banditisme et le terrorisme. Pourtant, le dossier ne repose que sur des rumeurs et des écoutes qui seront remises en cause, notamment grâce au travail du père de l'homme des policiers incriminés. Ce dernier se rend compte des incohérences dans les retranscriptions. 76% des documents n'étaient pas bons, d'après le travail d'un « laboratoire scientifique » qui a pu isoler les bruits parasites. Ainsi tiens, sens, le produit pour voir s'il est frais, est devenu tiens, prend 500, sous-entendant un partage de butins. Et Virgile Reynaud, avocat de quatre policiers d'Analysé, les écoute, dans ce dossier, si est-il comme l'Aidon dans les dossiers criminels. Si est-il la reine des preuves ? Sans ça, il n'y a plus rien. Il y aura un avant et un après-bac nord à l'issue d'un procès qui aura duré une décennie, et plusieurs mois de prison, les super-flics de la meilleure bac de France, avec un nombre d'interpellations par fonctionnaire qui est de 53 en 2009-2010e de quand la moyenne nationale pour les bacs est de 27-28e, sont relaxés ou condamnés à des peines allant de 2 à 12 mois avec sursis pour des faits bien moins graves que prévus. En revanche, aucun responsable hiérarchique n'a été inquiété pour les mauvaises méthodes de la bac nord, inhérentes à la politique du chiffre, décrété par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Si est-il une cicatrice indélébile Sébastien Soulet, l'un des policiers, rétrogradé gardien de la paix alors qu'il était brigadier a dû partir travailler à 120 km de chez lui, ils m'ont éteint la flamme au niveau police. Il m'a fallu quelques temps pour m'en remettre, il y aura un avant et un après bac nord, vous avez cette étiquette à vie. Un de ses collègues, qui a souhaité garder l'anonymat, de poursuivre, s'y est-il terrible pour un policier de se retrouver en prison avec des gens que vous avez envoyés en prison ? En termes de punition, il n'y a pas pire. Être jugé par mes pères fait plus de mal que la prison, s'y est-il une cicatrice indélébile ? J'y penserai jusqu'à ma mort. Déclare un troisième. A lire aussi j'y crois pas, c'est une caméra cachée, un policier qui a inspiré le film bac nord de Cédric Jiménez raconte son séjour en prison. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501